Je suis cocu mais content Roller ! Je suis cocu mais content Alors c'est juste une chanson, c'est pas la vérité J'espère pas 6 semaines sans moto le mec Il est content, il est content, voilà C'est parti ! Salut les loulous ! Alors comment ça va ? Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo Comme vous l'aurez vu dans le titre Mise au point Comme vous avez pu le constater Il s'est passé un grand événement sur ma chaîne Alors surtout pour moi C'est qu'on a passé les 1000 abonnés Et je suis comme un fou Ca fait 3-4 jours que On les a déjà passés Et ça fait 3-4 jours que je suis comme un gamin Ca me fait super plaisir Alors je vais profiter de cette vidéo Qui n'aura pas de sujet Vraiment Spécial à proprement parler C'est une vidéo dans laquelle Je vais faire une petite mise au point avec vous Alors voilà, parce que vous avez pu le remarquer Ca fait quelques temps que Je ne mets plus de vidéo Il me semble que la durée entre Le cyclin motor show et la balade au Val Jolie Il y avait à peu près 6 semaines Donc plus d'un mois et demi Alors je vais vous expliquer tout ça Alors déjà la principale raison Qu'il n'y a pas eu de poste de vidéo Et pas beaucoup de publications non plus sur Facebook Pour ceux qui me suivent sur Facebook C'est simplement parce que Je suis en examen Et que ça dure très longtemps Puisque nous avons eu 3 semaines de révision Et nous avons quasiment autant en examen Donc là je suis encore dedans Actuellement Donc j'ai essayé de vous finir le montage du Val Jolie Pendant mes révisions En en faisant un petit peu chaque soir Et donc voilà Autre chose que je vais vous dire Pour ceux qui me suivent sur Facebook Vous le savez Mais vous aurez une petite explication plus précise Dans cette vidéo Donc nous avons fait une sortie au Val Jolie Et comme vous avez pu le voir Il y avait pas mal de off-road Donc de tout terrain Enfin tout terrain c'était vite dit mais on a fait du chemin Chemin un petit peu cabosseux Et en fait si vous voulez Ma roue arrière, ma jante arrière Avait quelques rayons qui commençaient à affaiblir Et on les a pas changés avec mon père Parce qu'on pouvait même pas les resserrer Tellement ils étaient rouillés et pris dans la rouille Donc on s'était dit qu'on ferait ça début juin On changerait la jante Et puis ben on a du changer la jante plutôt que prévu Puisque suite à cette sortie A cette sortie je suis rentré chez moi Je l'ai réutilisé 2 jours J'avais du affaiblir les rayons considérablement Et puis ben 2 jours après Je cassais 6 rayons Voilà, 6 rayons qui ont crevé la chambre à air Et qui ont immobilisé la moto pas mal de temps Alors vous me direz une chambre à air c'est rien à faire Effectivement, mais déjà primo j'étais en révision Donc c'était pas moi qui pouvais m'en occuper Et puis je n'ai pas encore les compétences pour le faire Ni l'outillage etc Donc ce genre de choses, les gros travaux Et je le fais chez mon père Et mon père était parti 15 jours en vacances Voilà, donc il est rentré Il s'est occupé gentiment de ma jante Donc on avait une jante d'avance Donc heureusement, on a changé le pneu arrière aussi Parce que j'avais le pneu complètement usé en fait Et en voulant redémarrer la moto Et bien il s'est simplement aperçu Que mes pipes d'admission étaient craquées Comme vous allez pouvoir le voir sur la photo que je vais vous mettre Donc en fait si vous voulez Ca se caractérisait par le fait Que quand je mettais en route Merci madame Quand je mettais en route au starter Comme c'est une vieille machine, elle a besoin du starter Et bien elle calait Quand elle était pas assez chaude Et ça lui éjectait une certaine Fumée jaune, euh bleue pardon Parce que jaune Mais une fumée bleue et odorante Fort odorante Et j'en avais parlé à mon père un mois avant Parce qu'elle me faisait ça souvent Et même quand elle était pas chaude Quand j'arrivais à un stop qu'elle baissait en régime Forcément parce que je repassais au point mort Hop elle s'arrêtait Et elle expulsait de la fumée bleue Il m'a dit Non mais c'est pas grave C'est parce que tu cèles sur un point de compression Que la moto est pas chaude Bref Il remet la moto en route Après avoir changé la jante Et la moto n'est même pas le ralenti Etc etc Donc il est allé voir sur les soupapes Les pipes d'admission pardon Et il s'est avéré que mes pipes d'admission étaient complètement craquées Donc voilà je vous remets une petite photo pour que vous voyez bien Et euh... Donc Il a fallu changer ses pipes d'admission Euh... Par chance Mon père a pu s'arranger avec Le mécanicien que je remercie grandement De chez Yamaha Pour commander des pipes d'admission en urgence Parce que c'est arrivé un... En plein week-end quoi Enfin en gros un vendredi soir Et... Enfin c'était le bordel Et mon père a mis 5h pour tout retirer Et tout changer Et donc voilà Et donc voilà J'ai récupéré la moto euh... Mardi Et... Là c'est ma première euh... Enfin voilà C'est la première fois que je roule dessus Qu'en tout cas que je fais un grand trajet Enfin 50 bandes pour rentrer chez moi Donc voilà Ça c'est chose dite C'est ce qui concerne Mon absence sur Youtube et Facebook Alors trêve de blabla Je voulais vous parler de quelque chose Ah bah de super important pour moi Je vous en ai parlé tout à l'heure C'est les 1000 abonnés Donc on est maintenant 1023 il me semble J'ai regardé avant de partir Et franchement je suis heureux Ah je suis bien bordel C'est tellement jouissif Qu'est-ce que je suis content La moto elle marche à la perfection Vous vous êtes 1000 à me suivre Et je vous en remercie Le nombre d'abonnés a encore augmenté Alors même que je ne postais plus de vidéos Franchement j'étais super ravi Tout ça c'est grâce à vous Donc je voulais vous faire un grand merci Et puis comme la tradition le veut Et bien je vais vous faire une petite vidéo spéciale Pour les 1000 abonnés Voilà Alors pour les 1000 abonnés Et bien je ne vais pas être très original Dans la première Dans le premier cadeau surprise J'ai envie de dire vidéo spéciale Puisque je vais simplement vous faire une petite FAQ Alors certains me diront Oui tu as déjà fait une interview auprès Tiki Je suis tout à fait d'accord J'ai fait une interview pour le site DTC Donc dans ton casque et nulle part ailleurs Le lien sera dans la description Je vous invite à y aller d'ailleurs C'est un site super bien fait Écrit par des motovlogueurs C'est un site collaboratif Et c'est vraiment un site plein de petites pépites Pour les gens qui démarrent Ou les gens qui veulent juste simplement lire des articles super sympas Pas fait par des professionnels Donc pour revenir à mon sujet Et bien Je vais vous faire une petite FAQ Mais pour faire une FAQ Il me faut vos questions Alors vos questions c'est simple Je vais vous expliquer comment ça va se passer Vous allez pouvoir me poser toutes vos questions Dans les commentaires de cette vidéo Voilà Et je tâcherai de répondre le plus possible à tous les commentaires Sauf les commentaires que je jugerai un peu trop personnels peut-être Vous pouvez me poser peut-être des questions qui ont déjà été lits dans l'interview C'est pas un problème Parce qu'il y a peut-être des choses qui ont évolué Je pense à certaines choses qui ont évolué depuis l'interview de Tiki Donc vous pouvez me reposer les questions Je tâcherai d'y répondre Et je vais créer un post sur Facebook quand la vidéo sortira Dans lequel vous pourrez mettre également des commentaires Pour la FAQ Et vous pouvez également Sur Twitter Mettre votre question Hashtag FAQ Juriste Voilà Donc je récapitule Vous pourrez poser vos questions dans les commentaires de cette vidéo Sur le post que je dédierai à la FAQ sur Facebook Sur ma page Et également sur Twitter Hashtag FAQ Juriste Voilà Il y aura une petite surprise également Qui vous arrivera par la suite Mais ça sera pas tout de suite tout de suite Ça sera courant juillet Que je vous ferai une petite vidéo spéciale 1000 abonnés Enfin qui sera pour les 1000 abonnés Mais on sera certainement un peu plus Quand je sortirai la vidéo Alors voilà J'espère que cette vidéo vous aura plu J'ai tâché de faire court J'espère que ce sera le cas Maintenant vous savez ce qu'il en est concernant mon absence sur Facebook, Youtube Et vous savez également ce qu'il vous attend Une petite FAQ Voilà Et bien écoutez Je vous dis encore 1000 merci C'est génial 1023 merci Je vous fais plein de poutous poutous Plein de bisous masculins Et puis on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos Quand j'aurai fini mes examens à fin mai Les vidéos seront plus régulières Voilà Allez, à bientôt Soyez prudents Et sortez couverts Allez, ciao ciao Alors voilà Je veux juste oublier de vous dire une petite précision C'est que les questions pour la FAQ S'arrêteront le 31 mai Soit le jour de la fête des mers Voilà, au 31 mai J'arrête toutes les questions Je les enregistre Et je tâcherai d'y répondre Comme je vous l'ai déjà dit Et bien à vos claviers Et puis à bientôt